Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Assassin's Creed Valhalla. On va commencer d'abord, hélas pas une mauvaise nouvelle, il y a une partie de l'histoire qui a été squeezée malheureusement, on avait un petit souci dans l'enregistrement, j'en suis désolé. Et ce qui expliquera pourquoi l'épisode est un peu plus court que ce qu'il était prévu, c'est-à-dire qu'on a eu un problème de son, le son a été sauté, c'est-à-dire que littéralement il n'y en a plus, il n'y a plus de son littéralement. Donc qu'est-ce que vous avez raté ? Pour commencer, on avait la quête du boulanger qu'on a terminé, qui nous a emmené du côté de l'obst... Attends, que je fasse le conchement, tac tac tac, on est arrivé par ici. On a été par ici dans cette maison qui est là, après on a été jusqu'à un campement un peu plus loin qui doit être par là. Voilà, on doit distinguer un peu le campement. Après on est revenu dans le village, c'était son ancien leader qui lui demandait de faire un dernier pillage pour qu'il puisse payer sa dette, grosso modo. Sauf que lui, nous ne voulons pas serrer les mains, c'est nous qui avons fait tout pour l'eau. Après on l'a ramené dans la ville, une petite discussion, tout le monde était content, c'était la folie, la fête au village, etc. Puis après j'ai été parlé à Grand V, qui nous a donné une mission, c'est-à-dire aller rejoindre la ville de Lundaine, littéralement, pour voir un peu ce qui s'y passe. Dans la villa du gouverneur, on a découvert que le roi, le gérant de la ville, s'est fait zigouiller, littéralement, il lui a coupé la tête et on l'a transparcé avec trois flèches, puis douze par-dessus. Donc autant vous dire que les deux acolytes n'étaient pas d'accord, sachant qu'on a croisé le chef, l'un des adjoints, ici, où on s'est battu contre deux bonhommes mal élevés qui voulaient absolument que la merci donne un peu plus de rations, ce qui n'était pas d'accord, ce que l'intendant n'était pas d'accord. Ce qui s'est passé, du coup, on a découvert qu'il y avait trois personnes qui ont foutu la merde. On a la sangsue, la flèche, et le compas sont les leaders qui ont foutu le bordel. J'explique. La sangsue, en fait, ces trois personnes sont responsables de la mort du gouverneur. Donc, la première personne qu'on a été tuée, hélas, pour vous, vous ne l'avez pas vue, est ici, c'est Sir Friedwich. Alors, je ne vais pas vous mentir, vous n'avez pas raté grand-chose. En fait, on est parti du port, et on a été un peu plus loin du port, il me semble, du côté, je crois que c'est ça, du côté de la cathédrale, par là. Donc, quelque chose comme ça. Où on a découvert qu'en fait, c'était à cet endroit, dans cet endroit-là, qu'en fait, on faisait un peu ce qu'elle voulait, littéralement. Après que, bien entendu, le monsieur, on a été dans la garnison qui est ici, il va falloir suivre le monsieur qui nous a aidé au début. En fait, on a trouvé le forgeron, je fais tout dans le désordre, j'en suis désolé. Mais, grosso modo, on est parti sur le port. On nous a dit d'aller sur le pont de l'Andinium, qui est ici, de nuit. Après qu'il nous a emmené à la garnison, où on a découvert le mec, chez qui on avait une fille qui avait disparu, etc. Bon, ok, on a trouvé le forgeron, on a discuté. Vous connaissez un peu ma politique sur la discussion, je tape d'abord, je vais vous donner les explications après. Donc, grosso modo. Le forgeron, il est décédé, ce qui fait qu'on a dû partir ailleurs de... Non, même pas, en fait, l'endroit où on a été, c'est là, d'ailleurs. Ou en fait, c'est là où il y avait la médecine, qui est faite de base. Non, même pas, en fait, c'est là, donc j'y suis allé. Donc, petite médecine. Et on a découvert qu'en fait, c'était une bonne sœur qui foutait la merde. Sauf que, ben en fait, le personnage en question, ben en fait, il n'est pas terrible, parce qu'il n'est pas poussé. C'est un personnage tertiaire. Du coup, nouvelle mission, on a été du côté de... Par ici. Non, par là. On a été ici. Petit marché, très sympa, cosy. Pour essayer de découvrir qui est la flèche, du coup. Là, on a récupéré des pièces sur la personne d'avant. Et voici où on en est actuellement. Ça va, le son est toujours là. Oui, le son est là. OK. Donc, vous allez voir un peu... Qu'est-ce qu'il reste passé aujourd'hui ? Tu es là pour quoi ? Tirer ou regarder ? Chercher de bons tireurs à l'arc. Tu viens d'en trouver une. C'est un concours privé. Sur invitation. Tes hommes distribuent ces pièces comme si elles leur brûlaient les mains. Est-ce que cela suffira ? C'est assez pour qu'on parle. Mais avant d'aller plus loin, je veux voir ce que tu sais faire avec cet arc. Tu veux t'échauffer un peu, avant ? Hop, je vais juste baisser un. Je suis là, je suis là. Euh, non, non, pas en montrer. Commençons. Bon, si tu te sens prête. Allons-y. C'est un concours très simple. Il faut toucher toutes les cibles tant que le sable coule. Voilà une nouvelle concurrente. Une femme du Nord venue de la Mercy Sauvage. Et notre champion actuel, Zahe! Très bien, à vos marques. Prochère en place, une flèche encochée, tirée ! Ok. Il ne reste que la moitié du sable. Ouais, j'ai vraiment pris plus mon temps cette fois. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un viser aussi bien. Ah, tu sais tirer ! Tu viens de gagner ta place auprès de la flèche. Et il aura hâte de te rencontrer. Va jusqu'à l'Arche Impériale, parler à notre homme. Où ça ? Où ça ? Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Et il saura que c'est toi. Ok. La flèche fait un discours à l'Arche Impériale. Dépêche-toi d'y aller. Bon, bah, ça c'est fait. Donc l'Arche, il est tout là-bas. Voilà. On va rencontrer le monsieur qui est ici. C'est toi où ça ? Oui. Et qu'il demande ? Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Et puisse la Mère de la Connaissance nous renforcer. Installe-toi là-bas. Fais belle figure devant la flèche. Et ne bouge pas. Et attention à la flèche. C'est how it goes. Et attention. Et voilà. C'est lui. C'est lui qu'on va aller devoir les tuer. Tu es comme un chien. Par des étrangers. Par l'ennemi. Peut-on compter sur ses magistrats ? Ses demeurés n'ont pas empêché sa mort. Il nous croit en sûreté. Mais le gouverneur savait, lui. Il m'a fait part de ses idées en vue de protéger London. Ces ivrognes de Danois de Nord-Saint-Brie souillent le Nord. Elfred et ses troupes du Wessex se regroupent au Sud. À ce sujet, Trigre m'a dit. Afghos, ce qu'il nous faut, ce sont des frontières fortes et de bons soldats. J'honore aujourd'hui son souhait. Bon peuple de London, j'ai le plaisir de vous présenter nos nouveaux archers d'élite. Ces archers accompagneront nos espringales prêts à attaquer l'envahisseur qu'il arrive par les champs ou les flots. Et jusqu'à ce que toutes ces accusations soient éclaircies, je prendrai la place de Trigre à la tête de notre ville. Je ne prétends pas le remplacer. Trigre était une montagne d'acier. Mais je serai votre flèche à vous montrer la bonne direction. Certains s'y opposeront. Les gens me vilipendront. Quel discours ! Ceux-là même qui veulent que London reste faible. Ne les écoutez pas, mes amis. Je ne sers que London. Et vous toutes, London est un endroit prospère. Et nous devons étendre cette prospérité à tous les royaumes de Bretagne. Abat les faux rois et leurs mensonges. Que London retrouve sa force et ses coutumes d'autrefois. Que règnent London et la Bretagne sur le mont dans l'ordre et la vérité. Avram ! Avram ! Merde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ce n'est pas chose facile de faire de ces rats des villes de nobles guerriers. En place ! Tu n'as rien fait de telles. Tu les as simplement prises au piège de leur peur. Tirez sur la corde ! Les premiers, décochez ! Non. Je leur ai appris l'ordre. Je leur ai donné un but. Pour leur montrer qui est leur ennemi commun. À vos cordes ! Second, décochez ! Jettez la flèche de leur rage. Sans aucun ennemi à abattre. C'est nous-mêmes que nous dévorons. Il dit vrai. Un homme sans ennemi... se consume. Chère Jalvoisir toutes les excuses. Tu es un régicide et un lâche. Puissant cheval ! Tu en aurais fait autant à ma place. Visez ! Et tirez ! Tu es une personne qui a été dépassé ! Jé, j'ai réussi à dépasser ! Jé, j'ai réussi à dépasser ! Tu es une personne qui a été devriaut. Jé, j'ai réussi à dépasser ! Passeur ! Descobre… Ou il n'y avait pas. Jé, j'ai réussi à dépasser. Jé, 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 jé. Je suis désolée qui… Jé ! Jé, jé. On va céder, voilà ! La flèche ! Il est décédé ! Hop là ! Oh là, il y a tous les villageois, ils sont tous au content ! Ouais ! Yuppia ! Yuppia ! Il vient juste de faire un carnage, mais ça ne choque personne ! Lui aussi, je pourrais bien le boudigouiller d'ailleurs ! Ah, on a gagné une flèche de chasseurs, ok ! Je suis un peu déçu, je pensais en choper plus ! 70 mètres, ok ! Donc on va aller dans l'église ! Parce que c'est une église ! Oui, presque ! Ce ne sont pas des enfants avec des arcs de cérémonie qui auront raison de moi ! La flèche était si jeune ! Un homme qui pensait comme un enfant, du nom d'Avgos ! Avgos ? Avgos ! Ce n'est pas possible ! Je peux te rapporter sa tête sur une pique si tu veux vérifier ! Non ! Pourquoi mentirais-tu ? Mais mon vieil ami Avgos n'avait aucune raison de tuer ! Décidément ! Il voyait Lunden comme un chaudron de rage ! Parfait pour endurcir ses jeunes recrues ! Peut-être ai-je ignoré en lui ce que je ne voulais voir ! Ambition ! Cupidité ! Colère ! Une telle haine est facile à voir chez un seul homme ! Mais perdue dans une foule, elle est un brouillard diffus ! Le pouvoir ! Mes hommes le convoitent ! Et s'y accrochent à n'importe quel prix ! Il est vrai ! Et quel amer festin ! Lorsque la gloire a le goût du sang des parents et elle ! Deux cibles abattues ! Il ne reste que le compas ! Si on avait tué mes hommes, je serais déjà en chemin pour Lunden ! Le compas va venir ! Et nous devons nous tenir prêts ! Et attendre le pire ! Je déteste l'idée d'être surprise ! Ne peut-on pas porter le combat chez lui ? Il doit y avoir un moyen ! Retrouvons-nous à l'église quand tu auras pris un peu de recours ! Bon bah... On va aller voir le... Le camarade qui est dans l'église ! Mais bizarrement, c'est celui qui m'inquiète le plus d'ailleurs ! Qui a le plus de chances d'être le combat ! Il connaissait la serre ! L'autre aussi ! Donc ça devient... Compliqué pour ne pas dire autre chose, littéralement ! C'est un peu le carnage dans l'histoire ! Oh, il y en a gagné deux points en plus ! Oh oui, il y en a gagné beaucoup de points ! Il est tellement de points aujourd'hui ! Bon, on tourne dans le tournage ! On ne t'a pas vu entrer ! C'est Herky ! Vous avez mis le nez dehors aujourd'hui ! Il y a une atmosphère étrange dans les rues ! J'ai entendu crier ! La mort d'Afgos et de Frida Swede a fait beaucoup de mécontents ! Espérons que le compas fait partie de ces contristés ! J'en suis certain ! Mais nous, sommes-nous prêts ? Il est temps de se concentrer sur le compas ! Et d'étaler au grand jour ce que nous avons appris ! Oui ! Instant vidéo ! C'est parti ! Nous avons envoyé la pointe empainée, tirée d'une sangsue au son noir ! Le dessin suspend son vol, patient comme le loup, et le maître du fleuve reviendra pour venger ses guerriers ! Eh bien ! Tu as le don de l'hydromel d'Odin ! Stowe, à quoi penses-tu ? Nous savons que le compas est un marin, un capitaine de Francie. Et il sera furieux d'apprendre que sa coque est percée, si l'on peut dire. Après la mort de la sangsue et de la flèche, il voudra se venger. Mais nous ignorons quand et comment. Il reste invisible. C'est un lâche, si vous voulez mon avis. Voulez dans votre enfer, mon immagistrat ! Nous sommes coincés ! Il y a une autre sortie ! La tour ! Il y a une fenêtre qu'ils n'ont pas pu atteindre ! Je vais y aller ! Trouvez une issue ! Eva ! Rejoins ! Mes dornirs n'ont pas cessé de tisser pour mon saut ! Nous en réchapperons ! Allez ! Je ne sais pas où je vais là ! Je ne sais pas où je vais là ! Je n'ai rien compris ! Je vais où là exactement ? Quelle fenêtre ! Quelle fenêtre ! La porte est barricadée de l'autre côté ! Quelle fenêtre ! Merde ! Je suis en train de cramer ! Au feu des pompiers ! La maison est brûlée ! Non ! Non ! Non ! J'en reviens ! Ah oui ! D'accord ! Ok ! Attends ! Je ne suis vraiment pas fuite fuite moi ! Parfait ! On est attaqué par la mer ! Faut pas du tout ! J'ai trouvé ! Je crois qu'on la trouvée ! Il a l'envoyé ! Il a l'envoyé ! Il a l'envoyé ! Je crois qu'on a trouvé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ouais, tu veux une boucherie ? On va où, là ? Le combat, ce chien ! En rassemblant toutes les espringales construites par Argos, on pourrait envoyer une pluie de flèches sur ces envahisseurs. Je préférerais de loin contourner ces forces jusqu'au bateau. Si nous tranchons la tête de ce serpent, les hommes de l'ordre seront perdus. Je vais y aller seul, ce sera moins dangereux pour vous. Quoi qu'il arrive, tout prendra fin ce soir. Puisse Dieu guider nos épées et couvrir nos arrières. Ne fais pas de folie, petit devoir. Je te retrouverai après, Ergen. Sois-en sûr. Bonne chance, mes amis ! Bon bah, c'est parti ! Arrête-toi ! Prue-pou-garde ! Prue-pou-garde ! Prue-pou-tou-garde ! Je ne veux plus respirer ! Un peu vite ! Prue-pou-tou-tou, tu as de pleure ! Regarde un peu de peur ! Prue-pou-tou, là ! J'espère pas me toucher ! En avant ! Tuez-les tous ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas vrai... Je sais pas où est la forge, je la vois pas. Où est la forge ? C'est pas un plan ? Cabane de chasse, rien à voir. Osez le tir sur mille en littéralement. C'est la brasserie. C'est bien un force bourré la gueule, mais on a pas de brasserie non. C'est pas là-bas. Où est-ce qu'elle est là ? Où est-ce qu'ils ont foutu ça ? Bonjour ! J'ai mis ceci de côté ex... Ah oui, c'est ça qui nous vend des trucs à droite à gauche. Je vais pouvoir acheter des... Je vais acheter des lampes d'age-garde. C'est clair ça. C'est toujours un plaisir, Eivor. Par contre, la forge à une, je sais pas où elle est. Je vois pas où elle est. Oh là là, excusez-moi. Ça va toujours, vous me voyez ? Ok. Oh, ça a sauté qui rentre. Oh non. Attends, il pose. Ah oui... C'était un peu en Norvège, juste pour voir un peu les choses, on n'a vraiment pas avancé du jour, rien fait du tout, mais c'était pas ce que je voulais faire à la base, du coup on a découvert l'ordre un petit peu, on a découvert un nouveau pays de mecs qu'on J'ai tenté de découvrir aussi, dans notre ville, une Angleterre, c'est la forge à ruines et malheureusement on n'a pas ce qu'il faut pour faire la forge à ruines, il ne faut aussi sans ressources de pillage, donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse en oeuvre avec des épisodes forcément un peu plus courts, parce que ça prend beaucoup plus de temps à faire de ce genre de quêtes, qui sont pour moi très peu instructives et très très longues pour ce que ça rapporte, en termes de contenu, de base, donc ça va prendre beaucoup de temps, putain, de faire toutes les quêtes qui sont ici, puis de faire toutes les quêtes de l'autre côté, les quêtes d'ici, les présentes de votre monde, mais aussi ça prend beaucoup de temps et je vois qu'on a une anomalie d'animus qu'il faudra faire à cet endroit ici, d'ailleurs. chose nouvelle que je n'avais pas en vue, donc il y a encore beaucoup de choses, ça prend du temps, je ne vais pas vous mentir, on est quoi, on est pendant de la soixantaine d'heures, même pas, donc ça fait quand même un bout de chemin, et puis dès qu'on aura vraiment avancé, ben, vous aurez des nouvelles de moi, bien entendu. Voilà, j'espère quand même si ça vous aura plu, et puis, ben, on vous donne rendez-vous plus en prochain, c'était Nuski, un bisou, ciao !